Le 16 mars dernier, les médias étaient invités à découvrir l'avancement des travaux au 47 rue Nicholson à Salaberry de Valleyfield, soit le bâtiment qui abritait anciennement la caserne de pompiers et le poste de police. L'un des promoteurs, Jean-Christophe Paquin, nous a fait visiter les lieux en donnant quelques détails sur ce que les campis valenciens pourront y découvrir au courant de l'été. « Ici, il va y avoir le premier restaurant qui va s'arrêter à peu près à la porte. La porte jusqu'ici, c'est le premier concept, avec une terrasse sur Champlain, une très petite terrasse. On parle de peut-être 10-12 places assises, pas plus. Mais les grandes fenêtres qu'on a mises font en sorte que tu as l'impression d'être dehors tout le temps. Ensuite, dans le milieu, donc de la porte ici à l'autre porte, c'est là qu'on va avoir le petit marché, c'est ce qu'on dit, là? « Boutique ». « Boutique ». « Boutique », on va dire « boutique culinaire ». « Boutique culinaire », donc qui va être d'ici environ, je vous dirais, à ici. Donc, on va avoir, comme je l'avais expliqué tantôt, une différente variété. Et le dernier concept va être de ce côté-là, avec les portes de garage qui vont être ouvertes l'été. Et la terrasse qui va se rendre presque jusqu'à l'hôtel de ville, comme M. le maire parlait tantôt. On va essayer d'avoir une symbiose entre la pavée de rue et ce qu'on va faire avec nous autres. Ici, ça va être quelque chose qui parle à tout le monde. On va pouvoir avoir autant les gens qui veulent venir faire un super romantique qu'on va avoir les jeunes qui veulent venir prendre un verre. Il va y avoir de tout. Donc, on a pensé à ça quand on a pensé au concept. On voulait s'assurer que, quand tu as 17 ans, 18 ans, 36 ans, 65 ans, que tu puisses avoir ton compte ici. Le maire Miguel Lemieux était particulièrement fier de cette visite. Lui qui en a profité pour affirmer que cette annonce était le début d'une série de bonnes nouvelles qui seront dévoilées au courant des prochaines semaines. Dans le cadre de la campagne de communication, la revitalisation du centre-ville, c'est ici et maintenant. Au fil des semaines, donc à chaque semaine, d'ici à l'été, on va pouvoir vous annoncer des nouveautés au niveau commercial, ce qui va avoir, ce qui va ouvrir pour la saison estivale. Donc, au moment où on se parle, on a déjà au moins 10 nouvelles enseignes dont on a la confirmation qu'ils vont ouvrir leurs portes dans les prochaines semaines, les prochains mois. On va vous les annoncer, vous les présenter au fil des semaines. On parle de produits qui sont vraiment originaux, qui misent sur l'expérience. Donc, on va avoir vraiment un centre-ville où on va pouvoir sentir, expérimenter une mixité commerciale, aller dans d'autres horizons. Ce qui va s'établir chez nous, ce n'est pas nécessairement des enseignes qu'on voit dans les villes voisines. Ça va être unique. Les autres bannières ne seront dévoilées qu'au courant des prochaines semaines, mais il a tout de même été possible d'en savoir un peu plus sur certaines d'entre elles. Je peux vous dire ce que ça ne sera pas. Ça ne sera pas des Boston Pizza ou des bannières comme ça qu'il y a dans chaque ville. Ça va être des produits plus uniques. Quand je dis uniques, je ne dis pas que ce sera seulement à Valleyfield, mais disons qui sont moins communes, qui offrent une expérience un petit peu plus particulière. Puis d'ailleurs, on le voit ici par la fenêtre, mais tout ce secteur-là, donc de l'ancienne Alibi jusqu'à l'ancienne Shopinerie, il y aura également un tout nouveau bâtiment, un nouveau projet qui va être érigé là, d'un coin de rue à l'autre, qui comportera également du commercial au rez-de-chaussée. Ça va être démoli du coin du marché jusqu'au coin Champlain. Ça va être démoli, puis il y a quelque chose d'autre. Ce n'est pas encore… il n'y a rien d'approuvé encore au niveau de l'urbanisme, mais une chose est sûre, c'est que oui, le projet va partir d'un coin de rue à l'autre. Donc, là, il y a un trou au milieu, mais on va repartir à neuf. Les autres projets qu'on a autour, évidemment, sont plus axés sur les jeunes. Donc, je te dirais que le projet ici, en arrière de nous autres, vraiment, on a voulu cibler toute la population en général. Mais les autres projets proches de nous, vu qu'on est proche du cégep, on a mis des concepts plutôt cools. C'est des concepts que, techniquement, qui n'a pas à Vaudrin encore, que tu retrouves juste à Montréal, puis à Brossard. En fond, nous autres, on est propriétaire d'un autre immeuble, la maison Bessner. Dans le fond, avec le gourmet qui est à Sonia, on a rempli le reste du premier étage de restaurant. Donc, tous les nouveaux concepts qui vont être ouverts, selon moi, mai, juin ou plus tard. Enfin, la configuration du secteur pourrait également être modifiée au grand bonheur des piétons. Il y a de très fortes chances que ce soit une recommandation, parce que c'était déjà dans nos cartons, c'est-à-dire de fermer l'espace. Il y a aussi un enjeu de sécurité. Il y a des gens qui coupent dans le sens unique. Donc, entre l'hôtel de ville et la caserne ici, de faire un aménagement vraiment de type parc. On voit déjà dans le plan, donc, eux, les propriétaires ici en aménageant, ils ont même baptisé ça le parc, la caserne, dans l'espace stationnement. Nous, on pourrait l'allonger jusqu'à l'hôtel de ville, de façon à ce que tous les travailleurs autour puissent notamment venir dîner là l'été. Ça serait fantastique. Ça s'intègrerait, ça cadrerait vraiment dans notre volonté d'investir notre centre-ville à pied. Il faudra donc maintenant un peu de patience pour découvrir les autres bannières. Merci. Merci. Merci.